Disparu le 8 juillet 2023, le petit Émile reste introuvable. Les enquêteurs ont centré leurs recherches, les 17 et 18 octobre, autour du domicile d'un adolescent de 16 ans qui conduit des tracteurs de façon dangereuse. L'enquête prend une ampleur nouvelle. Disparu le samedi 8 juillet 2023, le petit Émile, deux ans et demi, est toujours recherché. Les forces de l'ordre se tournent désormais, massivement vers une mère et son fils de 16 ou 18 ans. Il possède une exploitation agricole dans un lieu isolé du Vernet, qui se situe à 4 km du Hameau-du-Haut-Vernet, et le jeune garçon est connu dans la région pour sa façon très particulière de conduire les tracteurs, jugés dangereuses par de nombreux habitants. Habitué des excès de vitesse et des sorties de route, il pourrait être à l'origine de l'accide agricole qui avait été évoqué plus tôt dans la semaine. En cette période de l'année, l'adolescent a généralement l'habitude de se rendre sur des terres familiales situées au Auvergne à proximité de la chapelle Saint-Pancrase. Selon le témoignage de sa tante, auprès du journal Le Parisien, il ne s'est toutefois pas déplacé le samedi 8 juillet 2023, jour de la disparition de Mille. Le fait que les enquêteurs s'intéressent autant à lui montre bien à quel point ils doivent être démunis, assure-t-elle. Nous, on sait bien qu'il n'y est pour rien, il n'était même pas au Auvergne ce jour-là. Son emploi du temps reste, cela dit, encore entouré de zones d'ombre. Un doute persiste aux yeux des enquêteurs quant à ses agissements, le 8 juillet entre 16h30 et 17h30, heure où les grands-parents maternels de Mille ont réalisé qu'il avait disparu. Pour l'heure, aucun élément ne viendrait démontrer l'existence d'un lien entre ces deux personnes et la disparition de Mille rapporte le Parisien. Leur domicile a toutefois été au cœur d'une vaste opération de perquisition, les mardis 17 et les mercredis 18 octobre 2023, tout comme un ensemble de quatre maisons, proches les unes des autres à proximité, dans lesquelles vivent plusieurs autres membres de la famille. L'élevage de veaux de la mer a été perquisitionné par les gendarmes de la section de recherche de Marseille et les tracteurs et engins agricoles utilisés par le FIS font l'objet de multiples prélèvements génétiques. Du matériel informatique, des téléphones ont été saisis et les champs qui entourent la ferme ont été inspectés par des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Les enquêteurs espèrent trouver un élément matériel ou une trace ADN de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501